Jean-Marc, une victoire où les Charcs ont toujours été devant quasiment, à part vraiment au tout début. Ex-Morning n'était jamais loin, mais on a senti qu'à chaque fois qu'il venait à rapprocher, nous, on était capables aussi de réaccélérer, de reprendre une petite distance. Comment tu as vécu un peu ce match ? Déjà, c'est une belle victoire ce soir. Le match, dès qu'il commençait à revenir un peu, nous, on a su garder notre calme et être patient, et puis juste jouer notre jeu, et puis surtout respecter le game plan que le coach avait mis en place. Donc voilà, on ne s'est pas précipité, on était vraiment dans la patience et de jouer tout simplement notre jeu. Et puis c'est bien, si on enlève le match de coupe ici contre Dijon et qu'il y a encore ce jeu en prolongue, ça fait plusieurs victoires de suite à l'Azur Arena, là en championnat. Toi, tu as bien tendance à dire que c'est la maison ici et qu'il faut gagner tout le temps. Là, en 2023, en tout cas, voilà, ici, ça devient dur de venir faire quelque chose. Oui, parce que déjà, c'est tous les efforts qu'on fournit. Forcément, des victoires à domicile sont vraiment très importantes. Voilà, comme je le dis, c'est chez nous, et puis on se bat du début jusqu'à la fin. On ne lâche rien pour pouvoir récolter ces victoires, puisque c'est des victoires en plus. Et c'est des matchs qu'on doit aller chercher l'une après l'autre. Parle-nous un peu de ce match, de ce duel à distance amical entre Témy et toi. Là, on a vu que ce soir, les pivots adverses, à chaque fois, quand c'était l'un ou l'autre, ce n'était pas cadeau. Là, vous vous êtes super bien relayés tous les deux. C'est là-dessus aussi qu'on a fait la diff ce soir. Oui, c'est surtout ça qui a fait la différence, parce qu'ils ont des intérieurs qui se battent beaucoup, qui sont vraiment très physiques et qui s'arrachent pour aller chercher des rebonds, etc. Donc, nous, on a juste fait notre job. Et puis, quand on est dans une bonne journée comme ça, on est juste injouable et tant mieux pour nous. Ça enchaîne vite, là. Dans quatre jours, on est déjà ailleurs, on sera à Quimper. Le dernier match à l'extérieur, c'était jouer à pas grand-chose. J'imagine que là, ce serait important d'enchaîner et de réussir à revenir avec une victoire. C'est important d'enchaîner. Et puis, surtout, nous, on y va sans pression. Juste d'aller jouer tout simplement notre jeu et puis de défendre dur, parce que là, on est à l'extérieur. Donc, voilà, ce serait le top d'aller chercher une victoire là-bas, oui. Parfait, merci Jean-Marc. Du coup, Dan, j'imagine déjà en premier lieu, content de ta défense. Là, 57 points encaissés seulement. On est dans des chiffres qui te parlent, que tu aimes avoir en tout cas. Alors, déjà, on a gagné ce match. Déjà, on a gagné ce match juste après une forme de frustration sur le match d'Angers. Parce que les joueurs et le staff, on avait vraiment un goût de trop peu sur ce match d'Angers. On aurait dû s'imposer là-bas. Donc, derrière, il faut rebondir. On sait que cette ligue, elle est un peu folle. Donc, tu as quand même Évru qui, aujourd'hui, bat Chalons-sur-Saône. Donc, derrière, on savait qu'on allait faire face à une équipe qui joue sa survie. Et souvenez-vous, il y a deux ans, quand nous, on était dans cette situation-là, on ne gagnait pas les matchs de 30 points non plus. Vous ne les perdez pas de 30 points, pardon. Vous ne gagnez pas les matchs de 30 points non plus. Donc, c'est toujours accroché, accroché. Ils viennent de gagner à la maison contre Delain en marquant 90 points. Et donc, il fallait faire un match sérieux. Il fallait faire un match sérieux. Et surtout, rester calme. Rester calme parce qu'on savait que ça allait être une équipe qui allait venir faire des paris, qui allait jouer de la zone, des défenses adaptées, etc. On le voit sur notre réussite au tir. On a eu pas mal de déchets, si ce n'est dans le secteur intérieur, dans la raquette. Et c'est ce que j'avais demandé. Donc, c'est une équipe comme ça qui te challenge et qui, quelque part, t'oblige à faire des choix en dehors du rythme du match. Et c'était important de ne pas se frustrer par rapport à ça. Mais surtout, c'était important de défendre. Et là, tu as quand même 14, 13, 14 et 16. Donc, tu défends quatre cartons solides, avec l'agressivité qu'il faut. Alors, j'aurais aimé le gagner de 25, mais pour moi, ce n'était pas aujourd'hui le plus important. Le plus important, c'était de nous remettre dans la bonne ligne. Parce qu'on va faire face maintenant à une équipe comme Quimper, qui est dans la même situation. Et puis, on jouera aussi Évreux, Saint-Valier, etc. Donc, il y a encore beaucoup d'équipes qui jouent pour passes descente. Et puis nous, mathématiquement, on n'est pas sauvés. Et donc, tous les matchs sont compliqués. Donc, oui, pour répondre à ta question directement, je suis vraiment satisfait de l'effort défensif et surtout de la programmation mentale qu'on a eue. On n'a pas encaissé 26 points en premier quart temps comme à OG. On va parler d'un poste que tu connais bien, le poste de pivot. On a parlé avec Jean-Marc juste avant. Il y a un beau duel à distance amical entre les deux. où on a senti que depuis quelques matchs, tu fais starter Temi. Mais là, ce soir, que ce soit Temi ou Jean-Marc, il ne fallait pas être pivot adverse. Parce que là, les deux se sont bien relayés. Et à chaque fois, on a senti que les deux ont mis ce qu'il fallait ce soir. Oui, mais ils doivent me prendre des rebonds. Je suis désolé de le dire. Ils doivent me prendre des rebonds. Tu prends Jordi Joseph. Il a joué 17 minutes, il en fait 4. Mais là, il est à 19 minutes de moyenne. Il a presque 10 rebonds de moyenne. Il a 41 ans. Le rebond, c'est une volonté. C'est une agressivité permanente. À un moment donné, il y a un de mes joueurs qui chote un an, c'est franc. Et Temi, il est à 1,50 m du rebond et il part. Alors que la balle, elle vient sur sa position. S'il fait un mètre dans la raquette, c'est pour lui le rebond. Le rebond, c'est une programmation permanente. Quand tu as en plus la chance d'avoir un corps qui te permet d'avoir une forme d'avantage par rapport à ça, tu dois l'utiliser. Et donc, 23 points à eux deux à 11 sur 16. Fantastique. Forcément, je suis satisfait. Défensivement, ils ont été bons. Mais je voudrais qu'ils me gâtent encore. Là, ils finissent à 9 rebonds tous les deux. Donnez-moi en 12, les gars. Donnez-moi en 12. Pour l'instant, c'est Temi qui a gagné la préséance. Jean-Marc nous fait 11,3 rebonds en 15 minutes en venant du banc. Ça nous fait du bien. Je suis sûr qu'il peut faire encore mieux. Et tout le monde peut faire mieux. L'avantage, c'est qu'on a encore une fois un effectif profond. Jean-Marc était là. Nobel a été pour moi clutch de nouveau. Et surtout, il a été une réelle pile énergétique avec Pitard défensivement. Il a super bien tenu Willett. La clé, elle est là. Jackson, 3 sur 12. Willett, 4 sur 13. Ils avaient combiné 49 points il y a trois jours. On a mieux tenu Ramsey en deuxième mi-temps puisqu'il n'a pas scoré. C'est lui qui les avait maintenus un peu dans le match. On ne va pas s'enflammer avec la victoire. Mais c'est vraiment des matchs importants. C'est des matchs compliqués. Souviens-toi, j'ai perdu ici contre Montréal. Donc voilà, on est reparti pour un gros week-end. Vendredi, samedi, dimanche, on se déplace à Quimper avec des vols qui nous font partir tôt et revenir tard. Donc ça va être trois grosses journées. J'ai donné congé demain. Une fois n'est pas coutume. Parce que depuis le 23 février, on n'avait pas eu de jour de congé. Les syndicats sont heureusement occupés à d'autres choses pour l'instant. Donc je donne vite un jour de congé avant de prendre un e-mail comme j'ai déjà eu en disant, coach, n'oubliez pas le repos hebdomadaire. Pour finir justement sur ce match à Quimper, comme tu l'as dit, il y a eu une petite frustration du résultat à Angers où ça s'est joué dans les dernières secondes. Qu'est-ce que tu attends du coup des Sharks sur ce match-là dans quatre jours ? Ce que j'attends déjà, c'est vraiment qu'on soit conquérant comme on l'a été aujourd'hui défensivement. Et qu'on ne se soucie pas trop nécessairement de l'attaque parce que l'attaque de notre équipe, à un moment donné, il y a quelqu'un dans le paquet qui a le talent pour faire sauter la goupille. C'est-à-dire qu'on est quand même sur 27 points en premier habitant et 30 points en deuxième. Donc c'est quand même une performance. Ce n'est pas qu'en France non plus. Tu as des mecs qui ont deux mains gauches. Il y a des mecs qui peuvent me mettre dedans. Donc moi, je veux qu'on ait avec cette mentalité défensive-là. Et puis en attaque, je sais qu'on trouvera des solutions. Même quand une défense aujourd'hui est un peu dans les paris, un peu, on va dire, hybride, on a quand même fait ce qu'il fallait pour gagner le match. Donc voilà, je voudrais voir cette mentalité conquérante que j'ai vue aujourd'hui et qu'on évite de me faire des cartons ou des mi-temps comme à Angers parce que c'est frustrant. C'est frustrant, pourquoi ? Pas nécessairement pour mon staff et moi. Ça l'est, mais c'est surtout, c'est frustrant parce que tu vois les mecs qui sont au quotidien dans l'engagement, dans les entraînements. Il faut voir les entraînements. Parfois, on s'entraîne plus dur que... Les mecs, ils s'envoient du bois plus dur que dans le match. Parfois, Jean-Marc et Témy, ils s'envoient des enclumes et tu te dis, oh les gars, calme, faites ça au match. Donc quand tu as des mecs qui mettent tellement d'investissements, qui font du rab, qui font tous les à-côtés, etc., de temps en temps, quand on a la carotte qui est devant notre nez, je voudrais qu'on soit un petit peu plus agressif encore. Donc j'espère qu'on va avoir cette agressivité saine à Quimper et qu'on pourra enchaîner avec une victoire, en sachant que Quimper a battu aujourd'hui, qui joue sur des places inconfortables. Donc dans leur salle, c'est jamais évident. Donc il va falloir être solide. Et si on arrive à enchaîner, on pourra recevoir un chalon, l'esprit tranquille. Donc voilà. Merci Dan. Merci à vous.